C'est parti pour le bilan des consommations culturelles du mois de septembre qui a commencé avec l'exposition Allemagne, année 20, nouvelle objectivité, Auguste Sonneur aux entrepapidaux que j'ai trouvé pas mal, de taille raisonnable, ce qui est chouette avec des oeuvres que j'ai trouvées sympas toute une partie un peu obscure, dramatique, hyper hyper violente qui est pas du tout, à mon sens, assez contextualisée comme étant ultra violente avec une scénographie un peu compliquée parce qu'en fait c'est un parcours qui met en parallèle toutes ces histoires de nouvelle objectivité avec plus précisément Auguste Sonneur qui est un photographe je crois donc en fait vous voyez là sur le parcours, en gros en gris c'est ce qui est un peu Auguste Sonneur qui est mis à chaque fois en perspective avec d'autres époques enfin bref, hyper compliqué, c'est la partie transgression qui est hyper violente et hyper mal contextualisée puisque vraiment c'est, enfin j'ai rarement vu aussi violent dans un musée et pourtant c'est juste présenté comme attention certaines images peuvent hortir le public et ce à l'entrée de la salle sauf que moi en fait je suis rentrée par la fin parce que j'avais pas compris le parcours et que c'est un peu compliqué donc en fait en gros là il y a un petit truc qui dit attention c'est un peu violent mais en fait en gros moi j'avais fait ça, ça et j'étais rentrée là et du coup j'avais pas le petit cartel quoi, enfin bref mais sinon globalement l'expo ça va elle est assez sympa il y avait des oeuvres d'autodix que moi j'aime bien donc c'était cool ensuite j'ai vu Rodéo qui est le premier long métrage de Lola Kivouron sur une meuf de cité qui se découvre un nouvel attrait pour une communauté de mecs qui font du rodéo donc en moto dans sa cité et qui rejoint ce groupe etc je l'ai trouvé ça pas trop mal notamment pas trop cliché sur le regard qui est porté sur cette meuf mais qui finit de façon bref je vais pas spoil la fin mais la fin a un peu tout gâché à mon sens à ce que je trouvais un peu pertinent dans l'approche qui avait été choisie par le film mais c'était sympa ensuite j'ai lu oh bah il est où ? j'ai lu je disais Mrs. Dalloway de Virginia Woolf j'avais jamais lu le livre de Virginia Woolf j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce qu'en fait tout le bon là il y a le dossier donc il n'y a pas autant de pages mais en gros tout le livre c'est il n'y a pas de chapitre c'est un ensemble continu et ça se déroule sur une seule journée donc au début j'avais un peu de mal à comprendre enfin pas à comprendre mais à me mettre dans le rythme de changer de personnage du coup d'endroit les personnages qui se croisent etc il y a beaucoup de noms tout ça donc j'avais un peu de mal et en fait une fois que j'ai saisi un peu le rythme et la logique j'ai trouvé ça vraiment super et j'ai très envie d'en lire plus de Virginia Woolf notamment Une Chambre à Soie mais voilà j'ai beaucoup aimé c'était un cadeau qu'on m'avait fait en janvier donc il était temps que je le lise mais j'ai vraiment beaucoup aimé ensuite j'ai lu ces deux petits livres en petit ces deux livres 90 livres occultes à l'usage de personnes pressées et 90 films occultes à l'usage de personnes pressées qui est en fait pour les personnes qui n'ont pas de culture cinématographique ni de culture littéraire c'est mes collègues qui m'ont fait parce qu'on en avait beaucoup parlé de mon manque de culture cinématographique et littéraire et ils m'avaient parlé de ce livre en fait c'est en gros 80 du coup 10 oeuvres à chaque fois classiques qui sont reprises en 4 petites cases même pas 3 petites cases comme ça de bandes dessinées et en fait et à la fin il y a la liste à cocher de ce qu'on a vu et de ce qu'on a vu c'est le même système pour les deux livres et en fait je l'ai trouvé un peu limite parce que déjà parfois j'aimais pas trop le ton employé je trouve que ça fait un peu genre blague et sexisme des années 2010 enfin je sais pas je trouve ça un peu limite parfois mais et en plus en fait c'est des moments où c'est un peu ironique sur comment les oeuvres sont présentées c'est à dire qu'en fait j'ai pas réussi à comprendre qui était vraiment la target de ces livres c'est à dire que moi je lis les livres en ne connaissant pas les oeuvres qui sont présentées justement pour avoir des clés de compréhension de ces oeuvres et en gros l'idée c'est voilà en 3 cases globalement on t'a présenté l'oeuvre donc tu peux en parler en société et faire semblant d'avoir les rêves et en fait dans ce sens moi je trouve ça parfois un peu limite puisque sur des oeuvres que je connaissais quand je disais les 3 cases je me dis mais c'est ridicule en fait c'est ironique ce qu'ils présentent du coup je ne sais pas si c'est le cas de tous les livres et films mais auquel cas en fait j'ai rien appris et on m'a rien présenté correctement vu que ce que je connaissais parfois je trouvais ça un peu nul ce qui était choisi donc ce que je connais pas je ne peux qu'imaginer que en fait ça ne correspond pas tout à fait aux oeuvres donc j'ai trouvé un peu ça dommage mais bon ma foi ça va j'ai vu j'ai vu j'ai vu la disparition du groupe fantôme c'est une pièce de théâtre que j'ai trouvé vraiment chouette j'ai beaucoup aimé c'est l'histoire de 3 comédiens au plateau qui racontent la soirée où à la fin de l'une de leurs pièces de leur représentation un enfant a disparu et un peu tout ce qui s'est passé après on ne sait pas si c'est vrai en fait on ne sait pas ce qui est vrai on ne sait pas ce qui est faux on ne sait pas enfin c'est vraiment je trouve hyper bien fait même le rapport au public est intéressant et un peu innovant intéressant c'est vraiment bien fait les mecs le portent super bien ça questionne enfin voilà la disparition c'est un point de départ mais ça questionne vraiment la relation à soi la relation aux autres au groupe etc après un drame et je trouve ça super bien fait j'ai vraiment bien aimé j'ai vu au cinéma everything everywhere all at once je ne sais pas où c'est c'est là j'ai trop aimé j'ai trop aimé ce film je ne m'attendais pas à aimer particulièrement plus que ça et c'était je ne sais pas j'ai passé un trop bon moment de cinéma avec c'était marrant genre quand ça voulait être marrant ça m'a fait rire c'est rare c'est quasiment rare pour que je le souligne et vraiment j'ai passé un trop bon moment la personnage principale je la trouve hyper chouette hyper attendrissante ce rapport un peu au multivers et au truc hyper complexe de science fiction face à cette dame d'une autre génération qui n'y comprend rien je trouve ça hyper bien monté en fait tout ce qui est ridicule est fait pour l'être et du coup est marrant et ça fonctionne vraiment parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire du ridicule pour l'être et moi souvent ça floppe un peu et là vraiment j'ai été en fait je rigole en fait c'est drôle vraiment c'est drôle donc j'ai beaucoup aimé ensuite j'ai vu Mes parents de Mon Médèle Captive c'est une pièce de théâtre où en fait il a travaillé avec les étudiants et étudiantes du Théâtre National de Strasbourg si je ne me trompe pas avec les comédiens et comédiennes en formation où en fait il parle de leurs parents donc c'est des récits personnels on ne sait pas si les récits portés par chacun chacune sont vraiment les leurs ou celles des autres mais je crois que ce sont les leurs en fait ce qui m'a un peu frustré c'est que j'ai trouvé le point de départ hyper intéressant j'ai trouvé vraiment la matière cool mais en fait je reste sur ma faim j'ai l'impression d'assister à une étape de travail qui aurait mérité d'être soit une heure de plus de spectacle soit de je ne sais pas mais je trouve qu'on entend beaucoup les mêmes il y en a beaucoup qui sont là au plateau mais en fait qu'on n'entend pas vraiment qui ne servent pas à grand chose c'est horrible de dire ça mais je trouve que du coup c'est inégal dans le traitement des comédiens et comédiennes et il fait des histoires intéressantes c'est chouette il y a toujours ce truc du personnel à l'universel parce que quand on parle des parents il y a toujours des choses qui nous aussi font écho à nos histoires personnelles mais je ne sais pas je trouve que c'est je suis restée vraiment sur ma faim c'était vraiment bien en fait je suis restée sur ma faim et je suis frustrée justement parce que c'était vraiment très bien ce qui nous a été présenté et que ça aurait mérité beaucoup plus si ça avait été nul j'aurais été en mode ok ça dure ce temps là tant mieux bye ciao et là vraiment je suis frustrée parce que j'aurais voulu j'aurais vraiment voulu en voir plus ensuite j'ai vu faut-il séparer l'homme de l'artiste ça c'est hyper hyper intéressant comme pièce c'était vraiment trop bien c'est porté par Julia Foyce et Etienne Gaudière et en fait la question c'est pas tant faut-il séparer l'homme de l'artiste puisque ça les personnes au plateau ils répondent très vite en disant que évidemment il n'y a pas de question il n'y a pas de sujet l'homme et l'artiste c'est la même personne ça il n'y a pas de sujet la question la réflexion qui le déploie c'est plutôt autour du est-ce qu'on peut séparer l'homme de sa création artistique qu'est-ce qu'on fait de l'oeuvre une fois qu'on apprend le scandale sur l'artiste qu'est-ce qu'on fait des oeuvres à venir de cet artiste etc et c'était une réflexion hyper intéressante qui était articulée pendant 1h15 moi à mon endroit j'ai pas eu de soucis à me repérer dans ce qui a été dit parce que je suis les différentes histoires notamment parce qu'ils mettent tout ça en écho aussi avec le spectacle vivant donc je suis un peu toutes les affaires je sais à peu près de quoi il s'agit donc j'étais pas complètement complètement perdue mais j'ai l'impression que parfois ça manquait peut-être un peu de contexte pour les personnes qui étaient complètement neutres de toute réflexion à ce sujet et c'est bête mais par exemple moi j'étais avec une copine qui ne savait pas qui était Bertrand Cantat je lui ai expliqué très tôt dans le spectacle quand j'ai vu que Bertrand Cantat était beaucoup beaucoup cité et qu'on allait beaucoup en parler parce qu'en fait si on ne sait pas qui sont les gens si on ne sait pas qui sont ces personnes ce qu'elles ont fait dans quel contexte etc. c'est compliqué de se repérer dans le spectacle et de la même façon pour différentes affaires qui étaient nommées et citées parfois c'était un peu peut-être compliqué de se repérer si on n'avait pas le contexte sur ces affaires là quoi mais voilà je trouve que c'est très bien c'est un spectacle très important c'est super qu'il existe et je le donnerais à voir à quiconque 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 vraiment ensuite je suis allée voir coup de théâtre au cinéma coup de théâtre c'était très sympa c'était un peu nul mais volontairement nul encore une fois c'est un peu absurde bon déjà elle sort chez Ronan je l'adore donc après je ne suis pas hyper objective et il y avait Adrienne Brodie aussi dedans et en fait pour moi c'est des acteurs actrices Wes Anderson qui font du un peu style Wes Anderson donc eux ils restent dans leur style de jeu mais le film évidemment c'est pas du Wes Anderson donc c'est pas non plus dans l'absurde autant que Wes Anderson mais en tout cas je le trouvais assez chouette comme film je trouve que c'était bien amené c'était bien porté c'était un bon moment et sur chez Ronan enfin je l'adore je l'adore je suis allée voir le soleil de trop près une histoire un peu tristoule d'un monsieur qui sort de psychiatrie qui est accompagné par sa soeur dans tout son retour à la vraie vie et qui voilà qui est un homme malade psychiatrique qui voudrait juste pouvoir vivre une vie normale et qui se confronte enfin qui se retrouve confronté un peu à sa réalité et à la fracture que ça peut opérer avec le monde auquel il voudrait appartenir donc c'est un peu tristoule mais je trouve que c'est vraiment c'est touchant comme film et sur la relation aussi sur les relations interpersonnelles notamment la relation de ce frère et de cette soeur du frère à son beau frère le conjoint de sa soeur etc enfin je trouve que c'est c'est plutôt intéressant ah j'ai lu les tomes 31 à 33 de My Hero Academia j'ai un peu la faim d'aller les chercher ça avance My Hero Academia j'aime bien comment ça avance je trouve que c'est de plus en plus un peu sombre adulte sérieux tu vois c'est pas trop rester dans un truc trop enfantin donc je trouve ça chouette j'aime beaucoup comment les choses évoluent j'ai vu The Truman Show au cinéma c'était la première fois que je voyais ce film je l'ai trouvé super j'ai bien aimé l'acteur est super le visuel l'esthétique du film est super et j'ai bien aimé aussi le rapport au fait qu'on sait tout à fait ce qui se passe qu'on est un peu du côté des complices qu'on est en empathie avec lui et qu'en même temps on comprend un peu le truc du divertissement et en même temps c'est horrible et en même temps est-ce qu'il est pas un peu bête pour pas s'en être rendu compte je trouve que c'est bien amené dans le rapport qu'on a nous aussi à ce personnage à Truman en tant que nous du coup spectateur spectatrice d'un film qui raconte ça je trouve ça intéressant le lendemain matin j'ai fait Don't worry dans Lang et du coup c'était drôle de voir les deux en enchaînement parce que c'est un peu pas la même chose mais ça y ressemble je suis allée le voir évidemment pour Florence Pugh et parce que je n'avais jamais vu Eric Stiles au cinéma et il est pas si mauvais je crois que ce film a fait un peu débat, scandale quand il est sorti moi Eric Stiles je le trouve pas mauvais et Florence Pugh je la trouve exceptionnelle donc j'ai bien aimé le film après j'ai quand même enfin j'ai pas trop envie de m'attarder là tout de suite sur cette vidéo qui va durer sinon des ans des ans des heures et des heures mais voilà j'aurais plein de choses à dire sur le traitement quand même de l'histoire de la question de la place de la femme Olivia White je la trouve aussi super dans le film et je trouve qu'elle a vraiment fait quelque chose d'intéressant avec son film mais ça mériterait une réflexion déployée sur le plus long le plus long cours et là j'ai pas forcément envie de prendre ce temps maintenant mais globalement j'ai bien aimé le film même si il est très beau très très beau très beau film mais j'ai quand même pas mal de choses à en gros dire la nuit du 12 la nuit du 12 même chose j'ai bien aimé mais j'ai beaucoup de choses à en dire la nuit du 12 c'est intéressant sur la façon de le traitement qui est fait justement des enquêtes pour assassinat de femmes et comment enfin un peu les systèmes qui enfin les réactions un peu systémiques et qui en fait au cours de l'enquête rendent la femme victime coupable de ce qu'elle a vécu et de ce dont elle a été victime et je trouve que c'est intéressant comment c'est déployé après ça reste un film où en fait on a une bande d'hommes blancs en tête de en tête d'affiche quoi qui font le film et je trouve ça un peu fatigant parfois et à la fois il y a des choses intéressantes qui sont faites à partir de là mais bon j'ai trouvé ça intéressant et après pour moi c'est toujours dramatique et ça pose toujours plein de questions que de traiter de drames qui ont eu lieu dans la vraie vie parce que c'est inspiré d'une histoire vraie et que de toute façon c'est loin d'être la seule histoire après je compare pas du tout ça à d'autres films qui peuvent faire la même chose je pense notamment à novembre ou à tous ces films là qui vraiment font référence à des événements qui ont eu lieu et qui fictionalisent et en font des objets de divertissement moi ça me pose beaucoup de questions La nuit du doux ça m'a aussi posé cette question un peu moins parce qu'on n'identifie pas directement des personnes avec des noms qui ont existé dans la vraie vie mais bref en tout cas j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes quand même dans ce film donc voilà heureusement que j'avais dit que je ne m'attardais pas trop j'ai vu Les secrets de mon père c'est un film de fiction que j'ai trouvé qui a ses limites pour moi dans la construction des personnages et un peu j'ai envie de dire le jeu on ne peut pas parler du jeu pour un film d'animation mais je trouve que du coup peut-être au niveau des dialogues du scénario et des mises en scène parfois c'est un peu limite ça manque de choses pour que ça fonctionne mais je trouve qu'il y a une réflexion qui est déployée un peu en fond sur la question de la mémoire et la mémoire face au drame etc qui est assez intéressante à mon sens mais voilà j'ai pas été complètement convaincue par la proposition et par la construction des personnages notamment dans leur cohérence et dans leur crédibilité je dirais j'ai vu Room with a View au théâtre du Châtelet alors Collectif La Horde Ballet National CCM de Marseille ah mais j'avais pas vu tout ce petit léger là je le mirais avec Ron au plateau donc c'était super la musique est incroyable la scèneau est incroyable les interprètes peuvent faire à peu près tout l'énergie des corps est hyper galvanisante il y a quelque chose de l'ordre de un peu voilà la rage la colère de la jeunesse blablabla les gens dans la salle étaient vraiment enfin j'ai senti qu'il se créait un truc assez fou quand même dans la salle il y avait énormément de monde il y avait des stars parce que tout le monde a été invité il y avait des très jeunes gens il y avait le public tout à fait classé du théâtre du Châtelet et il y avait tout ce mélange il y avait une énergie que j'ai trouvé assez incomparable dans la salle au plateau aussi mais et en ça moi j'admire quand même le travail du collectif toutefois si je m'intéresse purement à la chorégraphie à l'écriture des corps à l'écriture du plateau on n'a absolument rien d'incroyable d'innovant qui sort de l'ordinaire voilà après les interprètes qui peuvent tout faire en fait on pourrait exploiter leur savoir-faire et leur talent et leur corps de façon beaucoup plus beaucoup plus intéressante comme ça a été le cas dans la précédente proposition que j'avais vue du collectif La Horde qui était Roommate où c'était six petites formes dans lesquelles le ballet avait été chorégraphié par différentes différentes chorégraphes et là c'était vraiment intéressant parce que c'était bien écrit et qu'on voyait on poussait les corps dans des choses un peu différentes et un peu extrêmes parce que les interprètes en sont capables et parce que ça fait sens au regard de l'écriture chorégraphique là Room with a View et je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu vivre ce moment parce que c'était ouf enfin je tiens quand même à le dire c'était vraiment un moment de spectacle incroyable une expérience totale toutefois moi d'un point de vue chorégraphique je trouve que ça a ses limites et qu'il n'y a rien de bien d'incroyable mais encore une fois c'est quand même une pièce incroyable enfin la scène est ouf et on ne peut que le reconnaître qu'ils ont fait venir dans les théâtres et notamment au Châtelet des gens qui jamais n'y auraient mis les pieds et la musique de Rhône c'est incroyable c'est un peu on a l'impression de vivre une rencontre d'univers complètement différent aussi dans le public à cet égard et pour moi c'est un moment de spectacle quand même mémorable mais voilà chorégraphiquement pour moi la horde ça manque un peu de choses innovantes intéressantes pointues différentes voilà ensuite j'ai vu Citoyens d'honneur au cinéma que j'ai bien aimé qui à la fois est criant de vérité mais aussi criant de clichés stéréotypes donc je sais pas trop où me positionner par rapport à ça après c'était c'était quand même chouette c'était un beau film des choses un propos intéressant voilà sur une jeunesse sur un pays donc j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça chouette ça m'a pas j'ai pas été scandalisée par ce que j'ai vu et il y a des très bons moments aussi dans le film donc j'ai bien aimé je l'ai vu avec ma mère c'était vraiment vraiment très chouette Room with the View aussi d'ailleurs je l'ai vu avec ma mère qui a été qui ne voit pas tant que ça au spectacle et qui a été ravie de participer à ça enfin de vivre ce moment même si encore une fois elle a pas été non plus transcendée par la proposition mais elle était vraiment vraiment contente de l'avoir fait je suis allée au musée au musée de l'illusion à Paris pardon mais n'y allez pas s'il vous plaît n'y allez pas ça coûte très cher pour vraiment pas grand chose en fait si ça avait été 10 euros moins cher je dis pas mais alors là vraiment tu payes 15 euros pour ça c'est très court il y a vraiment pas grand chose à faire à y voir oui c'est marrant c'est intéressant il y a des expériences des petits trucs cools et tout d'accord on est content franchement 15 balles non non et encore non je suis allée voir Libre Garance Libre Garance ce film sur une petite fille qui vit dans une espèce de communauté enfin une espèce de communauté non elle vit avec ses parents et sa famille au fond de la montagne et auprès de personnes donc sa famille ses parents quoi qui choisissent les modèles alternatifs j'ai eu un peu de mal à le mais c'est voilà c'est des gens qui vivent presque en autosuffisance qui ont choisi de vivre différemment donc qui vivent au plus proche de la nature dans la forêt dans la montagne près de l'Italie et il y a un braquage qui est commis avec un mec du braquage qui s'enfuit et c'est la rencontre de cette petite fille avec ce mec qui est en cavale et voilà un peu aussi la construction de cette gamine Garance qui est presque ado qui vit dans ce monde un peu isolé éloigné aussi de la réalité des ados peut-être des gens de son âge et je trouve ça hyper intéressant de voir une nouvelle vision enfin un nouveau regard sur l'enfance l'adolescence au prisme d'une société qui n'est pas qui n'est pas la nôtre enfin qui n'est pas celle que moi en tout cas j'ai connue toute ma vie quoi et je disais que je trouvais ça chouette les enfants au cinéma parce que j'avais un peu découvert ça cette année là ça fait partie aussi de ces découvertes où c'est voilà elle a 13 ans et elle a vraiment 13 ans enfin je c'est pas des films en fait on dépeint des ados de 12 ans qui sont joués par des gens de 17 ans dans des réalités complètement différentes là ça me paraît j'ai trouvé ça assez intéressant après encore une fois sur le plot sur ce que ça déploie et tout c'est pas le film de l'année y'a rien d'incroyable mais j'ai passé un bon moment ensuite j'ai vu Harvey au Théâtre du Rond-Point c'est une proposition dont je n'ai pas du tout l'habitude c'est du théâtre un peu au classique voilà avec Jacques Gamblin qui est un monsieur un acteur de cinéma aussi je crois qui a eu pour ce spectacle du coup le Molière du Comédien a priori dans un spectacle public en 2022 j'ai vraiment pas grand chose à en dire ce spectacle j'ai pas l'habitude de voir ce type de propositions un peu classiques mais en même temps pas sur un texte complètement classique moi j'ai trouvé ça rigolo pas trop en fait enfin voilà il y a des choses où tu souris haha puis il y a des choses où on veut être drôle et c'est hyper cringe et gênant et les comédiens comédiennes sont bien font bien le taf mais pour moi c'est pas une proposition qui me touche voilà c'est ça je vais voir le spectacle je passe par un nouveau moment mais je suis pas touchée par ce qui se passe au plateau ah mais j'ai oublié un film c'est ce que j'étais en train de voir j'ai vu plan 75 aussi avant ce spectacle peu importe c'est un film japonais j'ai bien aimé j'ai bien aimé la lenteur l'absence de conversation enfin de dialogue etc dans le film moi c'est ce qui me plaît beaucoup au cinéma une histoire assez touchante cohérente qui fonctionne bien mais malgré ça j'ai trouvé quand même des longueurs dans le film alors que normalement j'adore les films un peu longs donc voilà c'est tout ce que j'aurais à noter et du coup en septembre j'ai également regardé la saison 3 The Umbrella Academy que j'ai regardé parce que j'ai regardé les deux premières j'avais pas été hyper convaincue par la deuxième et le fait de toujours faire des suites sur ce genre de séries mais j'ai bien aimé en tout cas j'ai pas détesté j'ai passé un bon moment dans un univers vraiment où pas de prise de tête le fantastique etc ça faisait longtemps en fait parce que moi j'étais grande consommatrice de séries fantastiques quand j'étais plus jeune et j'ai un peu complètement arrêté au profit de trucs très sérieux et parfois c'est juste j'ai pas toujours très envie de voir du très sérieux en fait et c'est trop bien de se replonger dans des trucs fantastiques qui me font juste kiffer parce que c'est cool après J'aimerais l'académie c'est pas beau enfin pour une série fantastique franchement il y a plein de choses très moches dans les effets spéciaux quoi donc c'est un peu dommage mais voilà j'arrivais à la saison 4 de Stranger Things pour les mêmes raisons et j'étais pas du tout convaincue à l'idée d'avoir fait une saison 4 de Stranger Things puisque la saison 3 je l'avais pas trouvé ouf et j'étais pas hyper motivée parce que les épisodes sont très longs bon il s'avère que je l'ai fini en deux jours et que j'ai trouvé assez chouette cette saison 4 mieux que la 3 assez sombre assez violente assez obscure et je trouve que c'est bien de faire évoluer la proposition aussi dans ce sens parce que en fait à la base c'est partie d'une série avec des gamins mais qui grandissent eux aussi donc on va vers quelque chose de plus sombre plus grave et plus bah en fait cette fois-ci on va peut-être pas s'en sortir aussi facilement quoi et c'est ça que je trouve intéressant de là faire encore une saison 5 bon je crois que ce sera la dernière donc ça permettra de conclure tout ça mais voilà j'étais contente de l'avoir vue et j'ai regardé pour terminer Cher Tendre la première saison c'est une série France TV Slash que j'ai regardé puisque Paola Vocatelli y est évidemment et j'ai trouvé ça vraiment chouette c'est c'est autour de l'histoire de Sacha qui est une jeune personne du coup qui est au lycée qui se pense transgenre depuis tout ce temps qui en fait se découvre qu'elle est née intersexe et qui du coup est toute enfin voilà sur toutes ces questions de recherche d'identité aussi de maltraitance médicale de tout ce que elle puisqu'elle s'est dansé en tant que femme a pu vivre depuis toujours enfin du haut de ses presque 18 ans mais enfin c'est j'y trouve assez intéressant après je trouve pas encore une fois les acteurs actrices toutes et tous très excellents et excellentes mais mais non je trouve que c'est important qu'il existe ce genre de proposition c'est cool que France TV s'y mette enfin s'y mette depuis un petit moment mais je trouve que c'est intéressant ce que propose France TV sur le paysage des séries etc. en France donc voilà je suis contente de l'avoir vu c'était très sympa et c'est tout pour c'est déjà pas mal pour une demi-heure là de ce bilan que tu aurais du 20 septembre